Faire du montage vidéo avec un logiciel simple, performant et qui demande pas trop de ressources Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter un logiciel de montage vidéo de la marque Movavi Il s'agit donc d'un logiciel qui est disponible que ce soit sous Windows et sous Mac OS Et je vais donc te présenter le Movavi Video Editor Plus Il est possible par exemple de faire du montage en 4K en Full HD donc là dessus il n'y a pas de soucis Concernant le montage vidéo j'ai pu sortir pas mal de vidéos à ce sujet là J'ai vu que vous étiez mais vraiment super intéressé et ça me fait super plaisir en tout cas de continuer cette belle série Et de te présenter en tout cas de nouveaux logiciels Après c'est vrai qu'en fonction des personnes, et bien logiciel, au niveau de l'ergonomie, au niveau vraiment du format de comment ils ont développé l'application Et bien ça va plus ou moins plaire à certaines personnes et ça va vraiment dépendre des gens En tout cas vraiment ce que je te conseille déjà premièrement c'est de tester et de voir un peu ce que ça donne de ton côté Et c'est surtout de s'habituer à ce que tu te sens confortable quand tu vas faire du montage vidéo avec par exemple ici ce logiciel Le Movavi Video Editor Plus Après ça va vraiment dépendre aussi des utilisations Ici je te présente quand même un logiciel qui a d'ailleurs un très bon rapport qualité prix On verra ça juste après parce que c'est vrai que ce genre de software peuvent coûter très cher Ici c'est pas le cas, c'est vraiment pas cher En plus de ça j'ai un petit code promo que je vais aussi mettre dans la description de la vidéo Et c'est vrai que ça devient encore plus intéressant Mais c'est vraiment ce que je voulais te dire de base en fait c'est un logiciel pour du montage Pour des amateurs ou des gens qui veulent déjà créer un petit peu de contenu Qui sont un petit peu calés dans le montage vidéo Mais c'est pas non plus fait pour des gens hyper calés Qui eux ont besoin d'after effects ce genre de choses tu vois derrière Là on est vraiment sur un logiciel de montage vidéo plutôt simple Mais qui est assez sympa Et en plus de ça qui ne demande pas forcément beaucoup de ressources Par exemple ici je vais l'utiliser avec le PC que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube Donc le Zidou Tour Pro Qui n'a pas non plus un processeur complètement fou Et pourtant je vais enregistrer mon écran Et en plus de ça te montrer le montage Et tu vas voir que le logiciel tient parfaitement Il y a donc un système de collection de titres intégrés Il y a la possibilité de mettre des transitions Que ce soit faire du montage vidéo, audio, des images Enfin bref tu peux aussi mettre des textes Il y a aussi pas mal de choses qui sont déjà intégrées dans le logiciel Qui vont vraiment te simplifier Et tu ne vas pas partir vraiment de zéro Donc ça aussi c'est vraiment un bon point Il faut savoir aussi qu'il y a une version qui est gratuite Que tu peux directement télécharger Donc il y a un essai de 7 jours Qui peut être assez sympa pour celles et ceux Qui aimeraient juste tester le logiciel Bon j'arrête de blablater On se retrouve donc sur l'ordinateur Sur le logiciel Vidéo Éditeur Plus De Movavi Avec donc ces fameuses 3 grandes parties Qu'on retrouve un peu partout Sur tous les logiciels Ça va être la possibilité Donc en haut à gauche D'ajouter tous les fichiers En haut à droite Le prévisualiseur Entre guillemets La possibilité donc de visualiser Les vidéos Le montage en cours Pour voir si jamais tu fais des erreurs Et juste en dessous Tu vas voir donc Les pistes vidéo Les pistes audio Etc Là où tu vas devoir Donc tout mettre tes fichiers Là dessus pour faire ton montage Alors moi Donc on va ouvrir un dossier Tout simplement Et donc On va prendre ma vidéo Sur l'aspirateur Le T8 Heavy Qui est pas mal aussi Et donc on va mettre cette vidéo là Dans le logiciel Pour pouvoir commencer Te montrer tout ça Le montage en lui même Et la simplicité aussi Du logiciel Alors c'est plutôt un cheat shift Donc là Direct on le slide Dans le logiciel C'est bon Donc là comme on peut voir Il l'a directement mise Dans la piste vidéo audio Si je vais donc Dans ma collection média Je clique dessus Et je peux donc visualiser La vidéo en question Si jamais j'ai plein de vidéos Et tout Je peux ne plus me repérer Dans les petites vignettes Et donc forcément Le côté Où tu peux visualiser ça C'est super bien Pour supprimer Un raccourci Alors soit tu as la touche Suppre Soit sinon tu fais clic droit Il y a couper ou supprimer Qui te permet honnêtement De pouvoir Supprimer ça Donc là On supprime de la collection média Donc du logiciel en question Et on va supprimer aussi De la piste vidéo audio Et parce qu'en fait On va refaire le process On va retourner Et on va la faire glisser Directement dans la collection média Sans que ça apparaisse Tout simplement Dans la piste vidéo audio Là on va le faire Re-glisser dans la piste vidéo audio Pour pouvoir te montrer Que c'est plutôt facile Et comme on peut voir D'ailleurs au niveau De la vidéo en elle-même Il y a les petites fréquences Donc ça peut vraiment servir Voilà on peut aussi Augmenter Diminuer le volume On a la petite barre Et un petit raccourci Plutôt cool C'est CTRL-B CTRL-B ça va couper Ta vidéo Donc ça c'est un bon petit raccourci Et tu vas pouvoir Donc couper Assez facilement Et après Donc moi je vais donc Mélanger un petit peu Parce qu'après Avec les transitions Et tout Ça sera beaucoup plus sympa Ça fera un peu plus d'effet Que si on prenait D'une séquence A une autre séquence Mais quasiment La même chose Au même endroit Donc ça c'est vraiment sympa Tu vas pouvoir aussi rallonger Plus ou moins une vidéo Si une vidéo Tu la trouves trop longue Et que les 60 dernières secondes Bah tu les trouves inintéressantes Même pas besoin de couper En fait T'as juste à slider Un petit peu sur le côté Et t'y accènes Tu peux supprimer Donc la dernière partie Alors au niveau du son Comme on peut le voir Donc c'est super sympa Parce que t'as déjà Et ça c'est le premier logiciel Vraiment Que je te présente Parmi tous les logiciels Où tu as énormément Déjà de fichiers audio De fichiers Même vidéo Des transitions Des effets On va voir ça juste après Donc c'est très simple Donc ici on a le petit bip Vraiment un petit bruit sonore Bête Mais qui peut vraiment être utile Dans du montage Que tu vas faire glisser Sous ta séquence vidéo Et voilà Tout simplement Tu vas pouvoir entendre Le petit bip Qui va se superposer A ton montage D'où l'intérêt D'avoir une multitude De pistes audio Vidéo Donc ça c'est cool Alors ils sont un peu Préinstallés sur le logiciel Il suffit de cliquer Boum Tu installes En quelques secondes Même pas Tu as le petit bruit sonore Donc ça c'est super bien Moi je sais que j'ai des packs Chez moi Dans des clés USB Et tout Que j'ai gardé De bruit sonore Et tout C'est vraiment très important Ici on va avoir Donc de la musique Je te fais écouter aussi En fond Déjà de la musique Qui est intégrée Dans le logiciel Donc ça a aussi Un très bon point Avenir brillant Tu vas avoir Guitare romantique Le côté luxueux Tu vas avoir Film d'aventure Jeune et audacieux Poursuite aussi Donc on va cliquer sur poursuite Profiter du présent Rebelle Enfin voilà Tu vas avoir vraiment Une multitude aussi De musiques Qui vont être disponibles Dans le logiciel Et vraiment Ça aussi c'est un bon point Parce que Honnêtement C'est la première fois Que je vois un logiciel Qui incorpore tout ça Alors là On va avoir des exemples de vidéos Ça va être des mini vidéos Qui vont être intégrées Des mini vidéos aussi Prédécoupées C'est à dire que Si jamais tu rajoutes Ou tu superposes une vidéo Et bien Les petites images Et tout Seront bien découpées Et ça aussi Ça fait plaisir On a le compte à rebours On a aussi un autre compte à rebours Le 2 Qui est d'ailleurs Vraiment stylé Tu vas voir ça Il est vraiment super sympa Tu as aussi la caméra Flash d'information Pastel rouge Parasite Vieux film Bougie Enfin voilà Donc il y a énormément de choses Alors on va pas pouvoir Vraiment regarder tout en détail Parce que sinon ça va prendre un certain temps Donc si là on met le compte à rebours Tu vas voir vraiment Il est super stylé Donc il est déjà dans le logiciel Donc ça aussi C'est vraiment un bon point Franchement je le trouve super stylé Ça j'aime beaucoup En plus je trouve Il fait vraiment moderne et tout Comment il est fait Voilà tu as aussi la caméra Où tu peux donc Filmer et tout Faire des petits effets assez sympa Alors tu as des packs d'effets En parlant d'effets Donc ça aussi c'est assez cool En fait si tu as le logiciel Qui lui est pas très cher En lui même Le logiciel de montage vidéo Mais après si tu souhaites Tu peux rajouter des packs d'effets Qui peuvent varier vraiment A plusieurs euros A plusieurs dizaines d'euros Je crois que ça monte jusqu'à 70 euros Des trucs comme ça Certains packs Ça peut être des packs Pour le mariage Des packs pour le jeu vidéo Des packs pour la technologie Et tu peux plus ou moins Sélectionner et acheter certains packs Donc ça c'est vraiment bien Parce que déjà ça permet Au logiciel de base T'as la structure Qui est vraiment pas chère Donc si jamais ça te suffit Ça te convient Bah tu peux utiliser ça Et sinon tu peux te procurer Des packs d'effets Donc là je te montre Vraiment aussi les filtres Les filtres qui sont vraiment sympas En plus à chaque fois Ils mettent une image Alors là on va mettre Les petits avions en papier Mais à chaque fois sinon Ils mettent une image Quasiment la même Et là tu vas voir vraiment L'effet qui va changer à chaque fois Et donc vraiment Je trouve que c'est bien fait Après tout ce qui est vraiment Avions en papier et tout Pour moi c'est vraiment Enfin c'est pas ce que j'utiliserais Voilà Par contre tout ce qui est Affiné fort Des petits effets comme ça Bah ça peut être des effets Que je peux vraiment utiliser Dans du montage Que ce soit personnel pour moi Ou que ce soit dans d'autres cas Dans d'autres situations Et bien ça peut être une bonne chose Donc ça c'est pas mal Franchement tu vas avoir Le mosaïque de verre aussi C'est assez stylé Après ça faut vraiment l'utiliser Soit pour des quelques secondes Millisecondes Pour faire un truc assez cool Mais ça tout le long d'une vidéo Forcément tu vas plus embêter Les gens que autre chose Le vieux film aussi Vignette Donc là on peut voir Ça fait des effets un petit peu Un peu plus vieillot Avec comme si ça saccadait Un tout petit peu Avec les petits effets Donc non franchement Il est bien complet Il est bien complet Je suis assez content De te le présenter Tu vas voir aussi des bruits Beaucoup de bruits Ajustement artistique Donc artistique aussi Tu vas même le tourbillon T'as la trame blanc Trame bleue Enfin voilà T'es plutôt calé En termes d'effet Tu vas voir aussi le flou Le floutage Moi c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Que j'utilise assez souvent Dans mes montages vidéos Ça peut être des choses Assez sympas Au niveau des bordures Et tout Filtre de couleur C'est des choses Que moi je n'utilise pas Mais que tu peux éventuellement Utiliser pour faire Un petit effet assez sympa Si par exemple T'es au bord de la plage Ce genre de choses Pour ajouter un peu plus De couleurs De nuances Le fantôme Donc ici Avec des petites choses Supplémentaires Mosaïque Le rétro La vignette Donc là tu vois Vraiment tout Ce dont on peut faire Juste avec en haut à gauche La première catégorie On n'a même pas vu Les transitions Que déjà on peut faire Tout ça Donc là je mets Des filtres Vraiment pour te montrer C'est vraiment très sympa J'aime beaucoup Ces filtres là Ça va se mettre En fait autour Au niveau de la bordure De la vidéo Et ça va faire Un petit effet sombre Vraiment tu plonges Dans la vidéo Et ça aussi Ça je trouve Que c'est vraiment Un bon petit effet Assez sympa Donc là on va Dans les transitions Et pour vraiment Te montrer tout ça En fait une transition C'est d'une séquence A une autre Forcément Soit tu fais Un truc brutal Ou tu passes D'une séquence A une autre Sans transition Moi je le fais Assez souvent Parce que c'est dans mon style Dans mon format Mais c'est vrai Que là comme je suis en train De te le montrer Et bien t'es pas obligé Voilà de De ne pas mettre De transition Et tu peux très bien En mettre C'est vraiment pas compliqué Tu prends la transition Que tu aimes bien Par exemple Jalousie T'en as plein Parallax 8 Par exemple Parallax 1 Et tu vas la faire glisser Entre deux séquences Vidéo Voilà Et ça va te mettre Automatiquement En transition Par exemple Celle que tu viens de voir Elle est vraiment Super jolie je trouve Ça a un petit effet fondu Et tout C'est vraiment très sympa Donc là on est dans le côté Parallax Dans les transitions Donc tu vas en avoir pas mal Avec des effets différents Tu vas plus ou moins aimer Après ça va vraiment Dependre des gens Mais en tout cas Ce qu'on peut constater C'est qu'on retrouve Énormément Énormément Et bien de Transitions Tu vois vraiment Là les sous menus C'est assez impressionnant Avec distorsion Effacement Le zoom aussi Le zoom Quelque chose de très important Après ici C'est en transition C'est très important Et d'ailleurs Si on peut le voir On a les sous menus Et si tu vas tout en haut En haut à gauche quasiment Tu as le petit onglet Tous Donc qui te permet D'avoir accès A toutes les transitions Sauf que forcément Il y en a tellement Que c'est mieux D'aller par catégorie Et de pouvoir sélectionner Tout ça Donc là vraiment C'est assez sympa Il ne faut pas oublier aussi Le contrôle B Pour pouvoir couper Les séquences Directement sur le logiciel Sinon tu fais un petit clic Un clic droit Ou alors tu as le petit ciseau Qui se situe Juste au dessus Des séquences Donc là ça c'est cool Si on va dans le texte aussi Alors j'ai vraiment repris Depuis le début Comme ça on voit un petit peu Les petites animations Vu que c'est la première fois Que tu l'utilises Et donc ici le texte C'est aussi très sympa En fait tu vas juste prendre Le texte un peu template Que tu Auquel tu es intéressé Tu vas la mettre Au dessus de ta piste vidéo Et tout simplement Ça va se superposer A ta piste Alors j'aurais peut-être aimé Que ça se mette A un autre endroit J'ai pour l'habitude Moi avec les logiciels Que ça se mette plus en bas En fait Mais sinon ici Donc il faudra juste Le superposer sur Enfin le mettre au dessus En tout cas D'une piste vidéo Pour que tu puisses Personnaliser ton texte Alors tu as la possibilité De modifier aussi le texte Au niveau de la police Au niveau de la taille Au niveau voilà De plein de choses Au niveau de la couleur aussi Et donc ici On va arriver Donc à l'avant Dernière catégorie C'est la décoration Donc ce sont déjà Des petites images découpées Qui sont directement disponibles Qu'on va pouvoir redimensionner Qu'on va pouvoir repositionner Changer de sens et tout Tu fais un peu ce que tu veux avec Donc ça aussi C'est vraiment bien Il y en a quelques-uns Il n'y en a pas non plus énormément Tu peux en retrouver sur internet Des PNG Des formats déjà découpés Tu peux aussi retrouver des GIF D'ailleurs il y en a quelques-uns C'est assez intéressant Donc des petites animations Déjà découpées Donc comme ça Tu peux superposer sur ton écran Et tout Il n'y a pas de soucis avec ça Donc ça aussi C'est vraiment un bon point Tu as le rectangle Point d'exclamation Tu as l'ovale animée Qui lui Bah une sorte de GIF Puisque c'est un ovale Qui est animé Qui se met petit à petit Donc non franchement Ça C'est assez cool Et donc là C'est là où vraiment Tu peux voir déjà Qu'on peut en parler Pendant Plusieurs heures je pense Vraiment tester tout ça Et faire des trucs Assez sympas Et donc on va arriver après A la dernière partie Tout à gauche en fait Le dernier gros menu Si tu veux C'est au niveau des réglages Tu vas donc pouvoir Ajuster la couleur Rogner une vidéo La redimensionner Donc là ça va vraiment être Au niveau du paramétrage De la vidéo Vraiment au niveau De la luminosité Au niveau du contraste Tout ça Tu peux même aussi modifier L'édition audio Égaliseur Par exemple Suppression du bruit Effet audio Donc tu peux aussi modifier Le son Donc ça c'est vraiment bien Le panoramique aussi Et le zoom La stabilisation Alors c'est quelque chose Que je vous déconseille C'est une technologie supplémentaire Qui va essayer de stabiliser Une vidéo Qui n'a pas été stabilisée Mais si elle a pas été stabilisée De base C'est pas très bon signe La clé chromatique aussi Surligner et masquer Animation Le ralenti Enfin voilà T'as énormément de choses Dans édition vidéo Et c'est vrai que C'est assez impressionnant En tout cas D'avoir tout ça Alors Donc là je te montre Qu'on peut aussi supprimer En faisant le clic droit On va donc reproduire La vidéo Alors on a exporté Le petit logo bleu Le petit bouton bleu A droite Ou sinon en haut Dans le menu On a exporté la vidéo On va pouvoir donc Produire la vidéo En format vidéo En MP4 En Avis En MOV En MP1 Voilà Ou alors en audio Il y a beaucoup beaucoup De formats qui sont disponibles Avec le WAV Le MP3 Etc Choisir certains formats Ça peut être pour iPhone Pour iPad Pour Android Pour Galaxy S6 Par exemple Pour format télé aussi En fonction des télés Tu peux même te connecter A ton drive A ton compte Vimeo A ton compte YouTube Et directement Si tu veux Importer ta vidéo en question Alors très simple Pour produire la vidéo On choisit l'endroit Comme d'habitude Où l'on souhaite Produire la vidéo L'endroit final Moi je le mets La plupart du temps On le met souvent Sur le bureau Je vais donc l'appeler MOVAVI test Et on peut choisir aussi La qualité Bonne Élevée Maximale Moi j'ai mis en élevée Vraiment pour te montrer Que c'est assez rapide Et puis c'est surtout Ce que je mets moi honnêtement Il va donner aussi Une estimation Au niveau du poids de la vidéo Tu peux déjà savoir Forcément si tu la mets en maximal Le poids de la vidéo Sera beaucoup plus lourd Que si tu la mettais En minimal Et on a à peu près ici Deux minutes de production Ce qui est vraiment Très propre Donc voilà Donc ici Ça a été fini Le fichier MOVAVI test .MP4 A été enregistré Avec succès Ouvrir le dossier de sortie Et donc On va ouvrir ça Et la vidéo Est bien là Fonctionne bien Elle est de bonne qualité J'ai pas mis en maximal Donc voilà C'est plutôt sympa Et franchement On a fait un grand tour Du logiciel en question Sachant que tu peux Faire beaucoup de choses Tu peux redimensionner Tout ça Tu peux tout couper Enfin voilà Il y a énormément de choses Tu peux aussi rajouter De la musique Que tu peux mettre Dans les pistes audio Tout en bas Il y a beaucoup beaucoup De choses à voir Et je trouve que là Je t'ai déjà fait Un bon petit tour Et donc Concernant le logiciel en question On se retrouve sur le site Internet MOVAVI Donc alors Ce qu'il faut savoir C'est que tu as deux Vidéo éditeurs Tu as le vidéo éditeur Traditionnel Et tu as aussi Ce que je te présente Aujourd'hui Le vidéo éditeur plus Et donc si on fait Vraiment la comparaison Ils ont une grille Avec le éditeur 2020 Où il est possible De couper Découper Joindre Comme le plus Mais comme on peut le voir Il y a beaucoup de différences Où au final Le plus Est beaucoup plus avantageux Même aussi au niveau Du nombre maximum De pistes Sur la chronologie Ça c'est assez important Tu en as 6 Avec la version lambda Et avec la version plus Tu peux aller jusqu'à 99 Enfin bref Donc vraiment Il faut plus se pencher Vers la vidéo éditeur plus 2020 Si jamais tu es intéressé Par la version aussi Gratuite Qui est sous Windows Et sous macOS Avec la version d'essai De 7 jours Très important J'ai aussi un code promo Donc je vais te le mettre aussi Dans la description De cette vidéo Tu vas voir le Mobavi Effect Store Avec tous les effets Comme je t'ai dit Qu'il varie de On va dire 5-10 euros Jusqu'à 50-70 euros Ça va dépendre aussi Des effets Et donc ici On va regarder Au niveau du tarif aussi Du logiciel en question On va voir si En tout cas Il y a un bon rapport Qui a été pris Comme je t'ai cité En début de vidéo Alors concernant Juste au niveau des effets Bah voilà Tu en as énormément Tu vois Tu en as même A 6,95 Un autre A 19,95 T'as le set Technologie A 19,95 Tu vas voir aussi Le lot essentiel Pour vlogger Les gens qui vloguent Et tout Ils ont déjà S'ils souhaitent Pour 39 euros Et bah ils ont un pack Déjà tout compris Avec pas mal de petites choses A l'intérieur Et le vidéo editor Plus Donc ici Pour Windows Si jamais Tu veux une licence Pour un an C'est 29,95 C'est ce que je déconseille Un peu Parce qu'il faut honnêtement Passer sur une durée Infini Comme ça au moins T'es tranquille C'est 39,95 Plus aussi Le code promo Que je te mets Dans la description Qui est normalement De 20% Je crois Ça te fait bien baisser Le tarif Tu as aussi Le vidéo suite Plus aussi Un effet A 52,95 Donc ça C'est assez intéressant Mais moi honnêtement Je conseille vraiment Le vidéo éditeur plus Qui est à 39,95 La possibilité de couper Découper Joint Enfin voilà Tout ce qu'on a vu Animation objet Pack media étendu Marqueur de chronologie Traitement rapide De vidéo 4K Et bien plus Enfin voilà Il y a vraiment pas mal de choses Que tu peux faire là dessus Et le prix Est très attractif C'est vraiment pas cher N'hésite vraiment pas A me dire ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à lire mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada